Les amis, le vu d'en haut, quel est-il aujourd'hui ? Le vu d'en haut, c'est le couvent des Carmes. Oui, parce qu'en fait, l'intérêt du Vercors, c'est que c'est un massif qui est vivant. On peut faire du ski, des sports d'hiver, mais pas seulement. Et regardez ces magnifiques images de cette bâtisse. Alors là, on est redescendu au pied du Vercors, dans le Royan, face à ces falaises. Parce que c'est bien la montagne, mais quand on l'aime, c'est du bas jusqu'en haut. C'est un lieu chargé d'histoire qui a été rénové récemment et qui a ouvert ses portes en 2009. Magnifique bâtiment, donc je vous le disais, du XIVe siècle. Ancienne résidence des Dauphins, les Seigneurs du Dauphiné, qui abrite aujourd'hui un jardin médiéval, un verger historique, un musée des Dauphins et un musée de la flore. Et quand on voit ces images, on se dit que quand on passe ses vacances ici, et qu'à un moment ou à un autre, on n'a pas envie de faire du ski ou des sports d'hiver, qui sont évidemment très faciles à faire ici, c'est fait pour ça, on peut aussi se nourrir l'esprit et voir des belles choses. Et ça, ça doit plaire à Jean-Sep, parce que lui, il aime bien le ski, mais il aime bien les vieilles maisons aussi. Oui, il aime bien les vieilles maisons et tu vas voir les gorges. J'ai les gorges de la Bourbe dont on va parler. Les gorges de la Bourbe, c'est en fait cet endroit-là, c'est en bas des gorges de la Bourbe, des falaises vertigineuses qui arrivent sur des endroits de paradis comme celui-ci. Merci Laurent de nous faire partager les bonheurs de sa montagne qu'il aime tant. Merci.